Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Nous évoquons dans ce numéro de votre émission Focus la promotion des valeurs citoyennes au Togo. La jeune chambre internationale Lomé Prestige et ses partenaires en font une préoccupation. Deux invités pour en parler sur ce plateau, Madame Afi Davoui, vous êtes vice-présidente exécutive de la JCI Lomé Prestige. Et ma deuxième invitée c'est Gloria Anani, vous êtes responsable de la communication et community manager à la citoyenne SA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci Gaëte Tempo. Madame Davoui, c'est depuis 2021 que vous mettez en œuvre votre projet intitulé citoyen modèle. En quoi est-il important pour vous ? Merci, merci Gaëtan pour la parole. Permettez que je fasse une petite présentation de l'organisation La Jeune Chambre internationale. Allez-y très rapidement. Merci. Elle est née dans la ville de Saint-Louis aux USA. La Jeune Chambre internationale Togo est affiliée à cette organisation en 1987. Et la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige, que je représente ici ce matin, est affiliée à la Jeune Chambre internationale Togo depuis près de 24 ans. Donc c'est une organisation de jeunes leaders entrepreneurs de 18 à 40 ans qui font dans l'engagement citoyen et qui créent des impacts positifs dans leur communauté. Et maintenant, allez à ma question. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, nous parlons aujourd'hui du projet citoyen modèle de la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige. Le projet est une initiative, comme vous l'avez dit, depuis 2021 du président d'alors. Il s'agit de l'ami Biova Komi Dossou, qui a réfléchi avec les amis qui ont dirigé cette équipe avec lui en 2021 et ont pensé à mettre ce projet sur pied. C'est un cadre permanent de sensibilisation et de reconnaissance de citoyens modèle, des citoyens qui font la promotion des valeurs citoyennes et qui font de l'engagement collectif au sein de leur communauté pour le bien-être de ces communautés. Ok. Et alors, Gloria, et vous au niveau de la citoyenne, vous avez senti la nécessité d'accompagner cette initiative ? J'ai juste envie de savoir pourquoi. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il est de bon temps de dire qui est la citoyenne vie. Nous sommes une compagnie d'assurance inclusive et notre cœur de métier, c'est la micro-assurance vie. Donc, à la citoyenne vie, nous nourrissons une vision, c'est de permettre à tous d'avoir un accès aux solutions assurancières pour répondre aux besoins. Donc, nous sommes là depuis cinq ans et pour la question, je dirais que notre nom parle bien à notre place, la citoyenne vie. Donc, tout ce qui a trait à l'épanouissement, au bien-être du citoyen, ça nous interpelle. Ça interpelle la citoyenne vie. Donc, lorsque la GCI, l'OMÉ Prestige, nous a interpellés sur ce projet, nous avons bien entendu répondu par l'affirmatif. Donc, nous trouvons dans ce projet l'opportunité, non seulement de promouvoir ces personnes-là qui se sont démarquées dans leur société, mais également d'encourager tout un chacun de nous à suivre leur exemple. Madame Davoui, quand on parle de citoyen modèle, à quels critères concrètement répond-il ? Ok. Merci Gaëtan. Aujourd'hui, ensemble avec les amis, on a réfléchi, nous avons arrêté trois critères pour définir un citoyen modèle. Le premier critère va dans la pertinence de l'action. La pertinence de l'action. Le deuxième critère, c'est la taille de la cible impactée. Et le troisième critère, c'est la durée dans l'activité. Donc, chaque lauréat est choisi en fonction de ces critères. Dès qu'il répond à ces critères, il est nommé citoyen modèle. Et quand on parle de la pertinence de l'action, quelles sont les actions pertinentes que vous avez pu noter ? Ok. Aujourd'hui, nous sommes à 13 lauréats en ce qui concerne les citoyens modèles. Et parmi ces lauréats, nous pouvons trouver des citoyens qui se font dans le bénévolat. Il faut aussi que ce soit clair pour nous tous. Quand nous parlons de citoyens modèles, ce sont ces citoyens qui travaillent bénévolement pour leur communauté. Donc, nous avons récompensé 13 citoyens modèles aujourd'hui qui ont fait du bénévolat dans leur communauté. Des actions comme aider les personnes âgées, les élèves à traverser la route. Ce sont des gens qui dégagent de leur temps pour aller faire ça. Personne ne leur a rien demandé et ils n'attendent rien en retour. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils ne font pas une facture qu'ils tendent à quelqu'un pour être payé. Parmi ces actions aussi, on peut trouver des femmes qui font dans leur communauté des actions du genre à sauver les enfants qui sont victimes de violences, qui sont victimes de maltraitances. Donc, ils font une action sociale, ils font un accompagnement juridique pour ces enfants qui, la plupart du temps, réussissent à sortir de ces maltraitances. Madame Gloria, à chacune de leurs interventions sur le terrain, vous étiez à côté pour dire que cela relève aussi de la responsabilité sociétale de votre structure. Bien sûr, cela nous permet de développer notre responsabilité sociétale en tant qu'entreprise citoyenne qui se trouve au Togo. Donc, comment est-ce que nous faisons cet accompagnement avec la GCI, l'OME Prestige ? Cela se fait en deux volets. D'abord, un volet sensibilisation sur le terrain, sur l'importance de l'assurance-vie à ces communautés-là. Et le deuxième volet financier, nous apportons des goodies, des casquettes, des t-shirts et également des bons d'assurance. Des bons d'assurance, entre autres, des produits, deux en un, de garantie pour un produit à ces lauréats-là, pour non seulement prendre soin de leur santé aujourd'hui, mais également assurer leurs arrières. Madame Davoué, est-ce que vous partez du constat selon lequel il y a une certaine dégradation de ces valeurs citoyennes au sein de nos populations ? Oui, je ne peux répondre pas à l'affirmative parce que le projet citoyen modèle est né du constat de l'engagement volontaire de certains citoyens à œuvrer pour les causes nobles telles que la salubrité et aussi le civisme quotidien dans leur communauté sans aucune prérogative, comme on l'avait dit. Donc bien que ces citoyens soient connus dans leur quartier comme faisant de ces actions, il y en a qui ne leur emboîtent pas le pas. Vous voyez, il y en a qui ne leur emboîtent pas le pas ou bien qui peinent à leur emboîter le pas ou même à les accompagner à mener ensemble ces activités. Donc c'est à travers ce projet que la JCI veut fédérer des communautés autour de ces personnes modèles ou citoyennes afin de susciter cet engagement collectif pérenne pour le bien-être des communautés. Alors l'autre critère dont vous parliez dans la définition du citoyen modèle, c'est l'impact de l'action sur la communauté. Comment vous le mesurez ? Oui. D'abord, il faut reconnaître que le projet citoyen modèle contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable. On peut citer 4, 6 et 11. Vous voyez, éducation de qualité, eau et assainissement, ville et communauté durable. Donc aujourd'hui, les citoyens modèles que nous avons eu à récompenser continuent de mener ces actions au sein de leur communauté et il y en a qui leur emboîtent le pas. Nous savons cela parce que chaque année qui suit, on fait un suivi. On invite ces citoyens à une rencontre, on fait des échanges et on a constaté que nos actions ne sont pas vaines sur le terrain. Mais ça continue et il y en a même qui emboîtent le pas à ces citoyens modèles. Il y en a qui emboîtent le pas à ces citoyens modèles. Vous avez pu le constater, Gloria ? Je dirais que oui. Oui, parce que lors de ces sensibilisations ou des remises, nous avons vu l'engouement des populations lorsque l'on prime un des leurs pour ce genre d'activité-là. Et les prix qu'ils reçoivent, je pense que c'est vraiment incitatif à faire comme eux. Ça suscite de la mobilisation et de l'intérêt. Alors, qu'est-ce que votre projet, Mme Davouille, vous a-t-il permis de mener concrètement comme activité à part ce que vous avez dit ? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers que vous avez pu toucher ? Je dirais oui, nous avons touché des domaines particuliers, comme on l'a dit. Aujourd'hui, par exemple, tous nous avons remarqué qu'il a pluie. Vous verrez dans certaines ruelles des jeunes qui sont en train de boucher des trous pour pouvoir faciliter la circulation. Oui, ça, c'est un acte citoyen. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas que dans cette semaine. Donc, les citoyens modèles qui font de ces actions, par exemple, il y en a qui ont été primés en fonction de ce simple exemple que j'ai donné, par exemple. Mais je vais vous supprimer quand je vais vous dire qu'il y en a un qui fait de ce travail pendant 15 ans et un autre qui le fait pendant 19 ans. Donc ça, je peux dire que ça, c'est dans le côté informel. Aujourd'hui, dans certaines sociétés, il y a aussi des collaborateurs qui posent des actes citoyens. Des actes citoyens en dehors de ce qu'ils font comme boulot, en dehors de ce qu'ils font comme le travail pour lequel ils sont payés. C'est du volontariat. Donc, ce domaine aussi, on peut le qualifier. Gloria Anani, 13 personnes sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan ? Je dirais qu'il faut toujours commencer par quelque part. L'initiative, je ne dirais pas à ses débuts, mais elle a de l'avenir. C'est pourquoi nous sommes derrière eux, parce qu'on a déjà fait beaucoup. Je pense qu'il y a CARA, il y a Atakbame, et ils ont encore beaucoup de programmes qui nous ont envoyés. Donc, je pense que c'est le commencement. Ça ne fera que grandir. Ça ne fera que grandir, Mme Davui. Vous avez parcouru combien de localités ? Aujourd'hui, pour dire en mars dernier, nous étions à Dapaon. Donc, nous avons commencé dans la région maritime. En mars dernier, nous étions dans les savannes. Donc, nous allons redescendre jusqu'à tomber dans la région maritime en cette année. Je rappelle aussi qu'à la Jeune Chambre internationale, nous faisons un an pour chaque, je dirais, un mandat pour chaque président. Aujourd'hui, à la J.C. Ilomé-Pressi, la présidente, c'est Mme Esso Koudjo-Anna Diakbo. Donc, c'est elle qui nous conduit cette année à travers le territoire pour rendre ce projet. Donc, nous vous reviendrons avec beaucoup plus d'informations en ce qui concerne... Alors, pour ce mandat, ça veut dire que c'est le projet phare de votre mandature ? Exactement. Dans le plan d'action de la J.C. Ilomé-Pressi, cette année, nous avons également beaucoup de projets très intéressants. Je peux parler également du projet Souvent des Vies. Le projet Souvent des Vies, cette année, nous faisons la phase de sensibilisation et d'accompagnement des malades répanocitaires. Nous pouvons parler également du projet Préservant. Là, nous parlons de notre communauté, de notre environnement. Et la J.C. Ilomé-Pressi ambitionne cette année de faire la mise en terre de 5 millions de plantes dans les savannes. Donc, ce sont des projets pour lesquels la J.C. Ilomé-Pressi est en train de faire des actions au cours de ce mandat 2024. Alors, comment, Gloria, pensez à perpétuer de telles initiatives qui, comme vous l'avez dit, sont bien accueillies au sein des populations ? Oui, je dirais que la première des choses à faire au niveau de chaque citoyen, c'est de se remettre en cause. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je fais pour ma communauté ? Lorsque nous commençons déjà par nous poser ce genre de questions, nous pouvons réfléchir à mettre en place des projets comme le citoyen modèle que nous venons ici présenter. Donc, chacun à son niveau, qu'il prenne conscience que la chose publique ou le civisme, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous et cela contribue fortement à l'épanouissement de tous. Donc, je pense que c'est la première des choses à faire, c'est une remise en question de soi. Et là, on pourra réfléchir à comment mettre en place des projets pour pérenniser la chose publique, la citoyenneté. Madame Davoui, est-ce que la mise en œuvre de votre projet a connu des difficultés particulières sur le terrain ? Oui, malheureusement, oui. Chaque projet en son sein comporte des difficultés. Pour le projet, le citoyen modèle, je rappelle que la Jeune Chambre internationale, c'est une organisation à but non lucratif. Donc, toutes les actions que nous menons, c'est sur la base des cotisations statutaires que les membres payent. Du coup, pour difficultés, je peux parler du manque de partenariat que nous avons sur les projets des accompagnements. La faible mobilisation des ressources financières. Vous voyez, donc c'est l'occasion pour nous ici de remercier une fois encore la citoyenne vie, de remercier les partenaires qui nous accompagnent. Je rappelle que nous sommes sur le tutelle du ministère de la Jeunesse. Et également, le parrain de ce projet, c'est le ministère des Droits de l'Homme. Donc, nous disons un sincère merci à ceux qui nous accompagnent déjà. Et nous lançons un appel aux autres à leur emboîter le pas, à nous accompagner ensemble pour continuer à rendre ce genre de projet, pour continuer à faire de notre communauté un endroit sain, un endroit agréable à vivre pour tout le monde. Alors, quel écho ce projet a-t-il eu au niveau de ces départements ministériels dont vous venez de parler ? Si je prends le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, chargé des relations avec les institutions de la République, le ministre a fait en sorte de nous mettre en contact avec le département formation citoyenne. Donc, à chaque fois que nous devons sortir, il y a quelqu'un qui nous accompagne. Donc, les retours qu'eux aussi, ils ont eus, fait qu'ils continuent toujours, ou bien font qu'ils continuent toujours à nous accompagner. Alors, Gloria Anani, quand on veut impacter sa société, vous avez vu dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, dans quel domaine vous pensez qu'il y a plus d'urgence ? Je vais parler du domaine dans lequel je me trouve, l'assurance. Et plus précisément, l'assurance... Non, quand on veut impacter sa société, puisqu'on parle de citoyen modèle. Ok, 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 je comprends mieux. De citoyen modèle, qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter sa société ? Je dis, au quotidien, faire du bien à autrui. Faire du bien à autrui, surtout. Par exemple, comme madame vient de le dire, aider quelqu'un à traverser la voie. Une vieille dame, un enfant, l'aider à traverser. Ou se charger peut-être des ordures, c'est un pas. Et plus encore, réfléchir. Réfléchir à comment mobiliser les autres à nous emboîter le pas. Madame Davoui, vous l'avez dit, la mise en œuvre de votre projet se poursuit aussi cette année 2024. À quel niveau du taux d'exécution êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quant au niveau d'exécution de votre projet ? Merci. Pour ce premier trimestre, nous pouvons dire que nous sommes déjà à 40% de réalisation. Et comme on l'avait dit, c'est sur toute l'année. Donc, nous pouvons être fiers de ce que nous avons déjà commencé vraiment à poser de l'impact sur le terrain. Et quelles sont les prochaines étapes à franchir ? Oui. Pour parler du projet citoyen modèle toujours, déjà en juin, nous serons à Cara. Nous serons à Cara pour une récompense. Et déjà, il faut savoir aussi que nous sommes déjà en collaboration ou bien nous travaillons déjà avec les communautés de Cara. Parce que ce sont ces communautés qui nous aident à détecter les citoyens modèles de leur communauté. Le jury qui se charge de délibérer est composé d'un membre de cette communauté, d'une autorité. Le jury est composé et présidé par la présidente locale de cette organisation. Le jury est également composé des membres de la commission. La commission est dirigée par un vice-président de domaine. La commission nomme un directeur de projet. Donc, c'est toute cette équipe avec les communautés qui travaillent pour pouvoir délibérer qui est digne d'être appelé citoyen modèle de cette communauté. Alors, quand vous déclarez quelqu'un citoyen modèle, après, qu'est-ce qui se passe ? Il a juste ce titre ou bien il y a un suivi de la JCI Lomé Prestige par la suite ? Oui. Tout à l'heure, quand on parlait, j'ai dit chaque année, c'est-à-dire l'année qui suit, on fait un suivi. Oui. On contacte ce citoyen modèle, on l'appelle, on parle et c'est lui qui nous dit maintenant, oui, il y en a qui lui ont emboîté le pas sur le travail qu'il faisait. Il y en a même qui ont compris qu'à travers ce qu'il faisait, il faut faire ci, ajouter ci. Oui. Parce que, comme on l'a dit, c'est du bénévolat. Donc, ces personnes aussi manquent de moyens. Donc, quand on vient faire une récompense pour cette personne dans cette communauté, ça suscite de l'engouement autour de cette personne. Et les gens leur disent, venez, on peut faire ceci ensemble. Et c'est une équipe qui se crée et le travail évolue comme cela se doit. Bon courage à vous, Madame Afi Davy. Merci. Vous êtes vice-présidente exécutive de la JCI Lomé Prestige. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci. Merci, M. Gaëtan. Merci aussi à vous, Gloria Anani, chargée de communication et community manager à la Citoyenne VSA. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes resté en notre compagnie à très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada